Alors, monsieur le major général des armées, général, monsieur le chef d'état-major de la marine, amiral, monsieur le secrétaire général pour la planification écologique, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, notre colloque d'aujourd'hui sur la stratégie climat et défense pourrait surprendre beaucoup d'observateurs éloignés du ministère des Armées. Pas tant sur le fait que le ministère s'intéresse aux conséquences du changement climatique, parce qu'il est de manière évidente en première ligne, plutôt sur le fait que le ministère des Armées agit de façon forte, déterminée et efficace pour participer à la lutte contre le changement climatique, tout en conservant à l'esprit que sa mission première est d'assurer la sécurité de nos compatriotes et que rien ne devra venir les mettre en danger. Si je suis ici parmi vous aujourd'hui, c'est parce que je souhaite porter ce message. Oui, le ministère des Armées s'engage pour la transition écologique, et ce à différents niveaux, qu'il s'agisse de l'international, de sa participation aux objectifs et stratégies nationaux, de ses emprises ou de son fonctionnement interne. Oui, le ministère des Armées a conscience que notre pays a besoin d'un modèle de développement plus durable, que le temps long est désormais une urgence. Comme l'a dit le président de la République, nous ne vivrons pas en bonne santé sur une planète malade. Et je peux le dire avec beaucoup d'assurance, tout le ministère est mobilisé. Je pense évidemment aux armées, sous l'impulsion du chef d'état-major des Armées, Thierry Burkart, que concrétise le major général des Armées, Éric Hautele, que je remercie pour l'organisation de ce colloque. J'ai pu le constater, chaque armée est déjà au travail. Je pense à l'armée de l'air, sur le développement des carburants alternatifs durables en lien avec la DGA, à la marine, sur les conséquences pour la navigation du réchauffement climatique ou à l'armée de terre, sur la préservation de la biodiversité. À plusieurs reprises, j'ai pu voir les réussites en matière environnementale dans vos emprises et la fierté de nos militaires, je dirais presque de nos emprises. Je pense à ces transports électriques qui réduisent la place des véhicules thermiques, comme j'ai encore pu le voir hier, au 5e régiment d'hélicoptères de combat à Pau ou sur la base aérienne 120 de Cazou. Je pense au recours de plus en plus important aux énergies renouvelables, à la locomotive Place au Soleil. J'ai pu voir au fort de Montrouge, à Arcueil, que cela fonctionnait très bien. Je pense à la préservation de la biodiversité exceptionnelle de nos emprises en coopération avec les acteurs de l'environnement comme les conservatoires d'espaces naturels. Je pourrais citer la préservation des tourbières au 2e Rima, à Champagné, ou au lac de Cazot, sur la base aérienne 120. Ces réalisations et ce travail sont rendus possibles par l'accompagnement, la volonté et les compétences des armées et des administrations de notre ministère. Je pense au sein du secrétariat général à l'administration, à la haute fonctionnaire au développement durable, à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement ou au service d'infrastructures de la défense. Tous ensemble, vous réalisez un travail exceptionnel que je suis venu saluer ici. Vous pouvez compter sur le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et moi-même, pour poursuivre cette voie. La stratégie climat et défense qui nous réunit aujourd'hui a été rendue nécessaire par un monde qui est devenu plus dangereux, plus instable, avec un retour de l'emploi et de la force à des conflits de haute intensité. La compétition pour l'accès et le partage des ressources hydrauliques, alimentaires ou minérales va s'intensifier, remettant en cause des équilibres géopolitiques que nous connaissons jusqu'à présent. Les crises engendrées pousseront très certainement des millions de personnes à se déplacer. Au fond, le ministère des Armées participe à la transition écologique parce qu'elle est un devoir moral, mais aussi parce que notre souveraineté, notre sécurité passeront par des modèles plus durables. Depuis plus de 15 ans désormais, nous avons engagé des actions de matière de protection de l'environnement et de transition énergétique. Je le disais, ces actions ont été particulièrement accélérées depuis 2017. Plan ministériel, climat et biodiversité. Stratégie ministérielle de la performance énergétique de 2020. Le plan d'accélération des mesures de sobriété énergétique et d'exemplarité de 2022. La stratégie ministérielle sur les déchets. La stratégie défense et climat de 2022. La stratégie ministérielle de l'eau de 2023. Le ministère a adopté de nombreux plans. Des plans pourquoi ? Des plans qui se concrétisent chaque année. Surtout, ces différentes stratégies ont produit des résultats. La consommation énergétique totale du parc immobilier du ministère a baissé de plus de 20 % depuis 2010. Dans le même temps, les consommations en énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre associées ont été réduites à plus de 30 %. La prochaine LPM est aussi venue concrétiser cette ambition. C'est près de 1,2 milliard qui vont voir un impact direct sur la transition écologique. Ils permettront de signer 14 contrats de performance énergétique sur la durée de la LPM pour 285 millions d'euros d'investissement et de financer la fin des chaudières émissibles pour 100 millions d'euros ou de mettre en oeuvre l'ambitieuse stratégie ministérielle de l'eau pour 429 millions d'euros. Notre ministère participe aussi pleinement à la déclinaison des stratégies nationales. La DTIE travaille, par exemple, en ce moment même à l'adaptation de la stratégie nationale biodiversité dans le cadre de réunions interministérielles. Pour poursuivre dans cette démarche et dans cette perspective, le ministère s'engage pour la sensibilisation de ses hauts responsables et des cadres de son administration. 600 le seront au ministère d'ici 2024. Un outil de sensibilisation est également en cours de développement. Il s'agit d'une fresque climat et défense, inspiré de la fresque climat qui sera lancée dès cet été. Il complétera la boîte à outils du ministère et pourra être utile au-delà du ministère à la communauté de la défense, notamment aux industriels, aux universités et aux centres de recherche et de formation. Je vous le disais, le changement climatique, comme la raréfaction des ressources naturelles à l'image de l'eau, vont être un facteur d'aggravation fort de ces menaces. La stratégie défense et climat de 2022 nous dit bien que les cinq fonctions stratégiques seront impactées et que notre réflexion doit être globale. Nous devons anticiper, atténuer et nous adapter. Dans la stratégie, il est ainsi prévu de travailler sur la connaissance des conséquences du changement climatique au travers d'observatoires. Le travail d'adaptation a également déjà commencé, par exemple sur la question des théâtres grands froids ou, à l'inverse, des théâtres grands chauds. Ce que nous avons également compris, c'est que la réussite d'une transition écologique des armées, d'une défense verte, ne peut passer que par plus de coopération internationale, en premier lieu avec nos partenaires historiques, que je remercie de leur présence aujourd'hui. Ensemble, nous devons renforcer notre engagement. Actuellement, seule une demi-douzaine de pays se sont dotés d'une stratégie climat et défense, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, les Pays-Bas, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande et donc la France depuis le 26 avril 2022. Nous disposons d'ailleurs d'un cadre pour cela. L'initiative lancée par la précédente ministre des Armées, Florence Parly, au Forum de Paris, pour la paix en novembre 2021, au travers d'une déclaration et d'une feuille de route sur le changement climatique et les forces armées, elle couvre les domaines de l'anticipation, de l'adaptation, de l'atténuation et de la coopération. Déjà, 26 ministères de tous les continents l'ont adopté et nous espérons que d'autres nous rejoindront prochainement. Nous avançons vite avec nos partenaires européens depuis l'impulsion donnée par la boussole stratégique en mars 2022. Avant la fin de l'année, tous les Etats membres de l'Union européenne devront disposer d'une telle stratégie. Cela doit donner de nouveaux leviers et un nouvel élan afin d'agir ensemble au niveau international. Depuis peu, et sous l'impulsion du Service européen d'action extérieure, s'est constitué un réseau européen climat et défense, constitué des points de contact nationaux responsables de l'élaboration et de l'animation des stratégies climat nationales. C'est une excellente initiative et nous sommes heureux et fiers qu'elle tienne sa cinquième réunion à Paris demain. La déclaration conjointe UE-OTAN de janvier 2023 visant à développer le partenariat stratégique a élargi le champ de la coopération et à de nouveaux domaines et notamment aux incidences du changement climatique sur la sécurité. La France s'en félicite, tout comme les échanges du 21 juin à ce sujet entre Jens Stoltenberg et Joseph Borrell qui illustrent la volonté des deux organisations à se rapprocher sur cet enjeu majeur. L'OTAN suit un plan d'action climat ambitieux pour agir aussi vite que possible et de façon globale que le ministère accompagne. Nous contribuerons, dès cet été, au nouveau centre d'excellence sur le changement climatique et la sécurité qui ouvrira ses portes à Montréal. Notre engagement prendra effet lorsque sera signé au sommet de Vilnius dans quelques jours le mémorandum d'entente opérationnelle. C'est une initiative importante qui sera utile à tous les alliés. Je veux souligner qu'un officier supérieur français a été retenu pour le prochain chef d'état-major de ce centre. Toujours en matière de coopération internationale, le ministère des Armées s'est engagé depuis 2015 dans la conférence internationale des ministres et des hauts responsables sur le climat et la défense. Elle a marqué le coup d'envoi de nombreuses initiatives en matière de sécurité climatique. Ainsi, plusieurs études ont été conduites avec nos partenaires sur les impacts sécuritaires du changement climatique dans certaines régions, notamment le Pacifique Sud et l'Océan Indien. Un plan d'action en matière de sécurité climatique a ainsi été approuvé par le Sun Pacific Defense Minister Meeting en 2019, même si sa mise en oeuvre a été impactée par la COVID-19. La France accueillera le CPD-MM à la fin de cette année à Nouméa et nous pourrons donner une nouvelle impulsion à cette initiative française. Vous le voyez, le ministère des Armées est pleinement engagé, pleinement engagé pour la transition écologique. C'est ce message que j'ai souhaité porter aujourd'hui, à la fois pour vous dire ma fierté et ma détermination à vos côtés dans ce domaine et pour le faire savoir. Alors, sachez pouvoir compter sur moi parce que des fois, je suis un peu agacée quand j'entends le reproche qu'on peut faire à nos armées sur la transition écologique. Voilà, donc je serai là pour vous aider et évidemment, le ministère reste à vos côtés et n'hésitez pas, le ministère vous est ouvert. Merci à tous ceux qui ont pris en charge depuis longtemps. Cela permet aussi de concrétiser aujourd'hui tous les plans que j'ai pu vous citer précédemment. Merci à tous et bon colloque, bonne fin de colloque et demain, je sais que des choses se passeront. Merci.